Hey salut tout le monde c'est Matt, ça y est on est le 1er janvier 2019 donc je souhaitais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2019 j'espère qu'elle sera pleine de super projets pour vous, je me suis dit que cette vidéo était une belle occasion pour faire un récapitulatif de l'année 2018 mais également vous donner un petit peu de visibilité sur 2019 et notamment ce que je prévois en termes de projet et de vidéo donc avant d'aborder cette partie récapitulative je souhaitais tout d'abord vous adresser un grand merci merci à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre sur ma chaîne merci à tous pour vos j'aime sur les vidéos, merci à tous pour vos commentaires qui sont tous super intéressants et super enrichissants ça fait vraiment plaisir de voir une communauté aussi active et aussi pertinente dans ce qu'elle raconte dans les commentaires sur les vidéos cette communauté d'ailleurs continue toujours à croître et là on a passé les 9000 abonnés sur la chaîne donc vraiment un grand merci à tous c'est vraiment génial et en plus les chiffres que je peux voir sur la partie espace de YouTube donc dans la partie Creator Studio, c'est la partie back office, sont tout bonnement dingues donc je vais vous en partager quelques-uns parce qu'il y a vraiment des chiffres assez interpellants donc si vous me suivez depuis un an voire un peu plus vous aviez dû voir dans mon vlog que j'avais sorti donc en janvier 2018 que mon objectif pour l'année 2018 était de sortir une vidéo toutes les semaines chaque dimanche et bien je suis très content puisque j'ai réussi à tenir ce rythme donc j'ai sorti 52 vidéos sur l'année 2018 ce qui n'est pas rien et vraiment quand je vois les chiffres en termes de temps passé à regarder les vidéos en nombre de vues ça me fait vraiment super plaisir parce que je suis ravi de pouvoir vous partager toutes ces informations et voir qu'il y a un vrai retour derrière, un vrai échange qui se crée autour de tout ça et il faut savoir qu'en termes de temps passé vous avez passé 6,1 millions de minutes devant mes vidéos ce qui représente l'équivalent de 11 ans et demi passé sur mes vidéos en termes de temps humain ce qui est juste complètement dingue donc vraiment merci à tous le nombre de vues sur la chaîne a aussi été tout bonnement dingue puisqu'il y a eu plus de 1 million de vues sur mes vidéos donc vraiment c'est juste complètement dingue et vous avez été plus de 7100 à rejoindre la chaîne en 2018 donc vraiment bienvenue à tous et encore merci et je ne vous partage pas tous ces chiffres pour me gargariser ou pour faire le beau mais plus pour vous montrer à quel point les essais de matériel, les essais de trail et les sorties off-road peuvent passionner et fédérer autant de monde donc c'est vraiment cool parce que c'est un super signal positif que vous me renvoyez grâce à tous ces chiffres vraiment extraordinaires et par contre ça j'en suis persuadé, je continue à le dire le marché du trail n'a clairement pas fini de grandir il va encore beaucoup plus grossir sur 2019, sur 2020 on n'est vraiment qu'au début du marché des trails de moyenne cylindrée notamment et des petites cylindrées je pense que ces deux marchés là vont continuer à exploser et pareil les essais de matériel moto qui permet à tout le monde d'acheter intelligemment en connaissance de cause en achetant vraiment selon ses besoins ça aussi ça n'a vraiment pas fini de grandir puisqu'on a tous besoin d'acheter de manière plus pertinente pour ne pas surconsommer et acheter et jeter le but c'est vraiment d'acheter bien et d'acheter bien tout de suite enfin voilà pour ces quelques chiffres sur 2018 qui me donnent le vertige moi à ma petite échelle mais vraiment c'est super cool en tout cas j'espère que vous trouvez ça aussi fabuleux que moi pour 2019 et bien qu'est-ce que je prévois alors c'est très simple déjà je vais essayer de rester sur ce rythme de une vidéo par semaine donc on va ressortir 52 vidéos sur 2019 je pense avoir réussi à trouver un rythme qui arrive à peu près à passer avec ma vie de famille, mon travail qui est quand même super prenant et ça j'arrive à m'en sortir heureusement je dors pas beaucoup comme j'aime bien le dire mais clairement je m'en sors donc je vais pas m'arrêter et on va continuer sur ce trend je vais également participer encore à pas mal de sorties off-road sur l'année 2019 il y en a quelques-unes où j'ai déjà bouclé les dates je pense notamment à la Qatar Moto Trail organisée par Cocorico Rando fin septembre 2019 je serai parmi les participants donc si vous y allez sachez qu'on se croisera là-bas après bien entendu j'ai prévu aussi de participer à d'autres événements mais là pour l'instant je vais pas vous en parler parce que j'ai pas encore fait les inscriptions donc imaginons que je loupe l'inscription et que j'y suis pas bah ça peut être déceptif donc je vous en parlerai le moment venu d'ailleurs pour tout ce qui concerne les sorties off-road et les événements organisés autour du milieu tout-terrain en France j'ai régulièrement des questions à ce propos et je me suis dit en fait que le mieux c'était de créer un article en fait sur mon site motardadventure.com pour pouvoir vous résumer tous les événements qui se passaient dans l'année autour du milieu tout-terrain qui étaient organisés par des sociétés généralement ou bien des associations et bah de ce fait là je vous ai listé tous les événements que je connaissais donc à mon niveau donc si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me les partager pour que je puisse les ajouter à la liste comme ça je pense que ça profitera au plus grand nombre et ça permettra à tout un chacun de connaître les événements off-road qui peuvent se passer près de chez soi dans les régions avoisinantes ou carrément à l'autre bout de la France donc je vous mets le lien de l'article dans le descriptif de cette vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à y jeter un oeil et à partager vos événements si vous voyez que celui que vous connaissez n'est pas dans la liste je prévois également sur 2019 plein de tests de matériel bien entendu vous savez que c'est vraiment le truc que j'adore faire là par exemple vous voyez j'ai les bottes TCX Climat, Surround, Gore-Tex qui sont à mes pieds c'est des toutes nouvelles bottes qui ont été présentées donc à l'ECMA 2019 et j'ai eu la chance que TCX m'en envoie une paire pour que je puisse les essayer donc l'idée c'est que dans 3 mois comme d'habitude je vais vous partager mon retour complet dessus histoire que vous puissiez savoir si ça peut vous convenir en termes d'utilisation donc attendez-vous à une sortie du test sur ces TCX pour février-mars un pas plus et bien entendu j'ai plein d'autres tests que je vais essayer d'avoir sur toute l'année 2019 et je vous partagerai tout ça bien entendu sur la chaîne YouTube mais aussi sur mon Facebook mon Instagram et mon compte Twitter dans les nouveautés 2019 je compte également vous proposer un nouveau type de vidéo plutôt typé guide d'achat pour vous aider à mieux comprendre certaines technologies que ce soit du matériel pour la moto mais bref ça va plutôt être des vidéos guide d'achat pour vous aider à mieux comprendre certaines choses je pense par exemple à un guide que je vais vous faire sur c'est quoi la différence entre une roue de 21 pouces et une roue de 19 pouces sur un trail qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce qu'il faut choisir en termes de pneus off-road c'est quoi l'idéal pour moi en fonction de mon usage bref vous voyez tout un tas de vidéos comme ça pour vous aider à mieux comprendre en fait ce qui se passe en termes d'utilisation pour mieux vous guider et mieux vous aider à faire le bon choix en termes de moto ou de matériel pour vous dernière chose que je souhaitais vous partager qui va changer pour 2019 c'est que je compte faire plus de tests moto mon objectif c'est tout simple c'est d'essayer de vous sortir un test moto tous les deux mois sur la chaîne alors je vous raconte pas que je vais y arriver c'est absolument pas garanti parce que c'est pas du tout simple de choper une moto à prêter pendant une semaine auprès des marques c'est assez difficile j'ai pas toujours les bons contacts j'essaie de contacter des fois j'ai même pas de réponse bref je vous raconte pas la galère des fois je dois me taper 2 ou 3 heures de route pour aller chercher la moto donc faut que je m'organise en prenant des journées de congé au travail pour pouvoir y aller c'est vraiment une organisation une logistique assez complexe donc je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour pouvoir tester une moto tous les deux mois sachant qu'il y a plein de nouveautés chez KTM chez BMW chez Triumph chez Moto Guzzi bref faut vraiment que j'arrive à réussir à avoir des contacts avec toutes ces marques pour pouvoir vous proposer des essais complets mais je pense pouvoir y arriver parce que maintenant je commence à être un peu plus connu donc ça aide aussi les marques me font plus facilement confiance alors que c'était pas le cas avant je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont déjà proposé de me prêter leur moto leur trail pour que je puisse faire un essai complet c'est vraiment super gentil et vraiment très très sympa de leur part mais moi personnellement je ne veux pas tester des motos qui appartiennent à un particulier parce qu'il y a trop de risques déjà je l'emprunte une semaine donc je vais quand même immobiliser la moto de cette personne pendant une semaine elle a peut-être envie d'en faire autre chose je vais rouler plus de 2000 km avec donc je vais quand même lui mettre un sacré kilométrage si la personne ne roule pas beaucoup avec c'est pas super sympa et en termes de risque je ne sais pas j'ai un accident il m'arrive n'importe quoi et bien en termes de responsabilité c'est quand même assez problématique donc vraiment je ne prends pas le risque je préfère m'engager exclusivement auprès des marques et pas auprès des particuliers pour faire des essais motos parce que justement j'ai une méthode et une manière de faire qui est assez longue assez chronophage et qui de cela ne me permet pas de faire des essais éclairs en 2-3 heures comme certains peuvent faire par conséquent si j'arrive vraiment à avoir une moto en test tous les deux mois il est fort possible que je diminue un petit peu le rythme des vidéos lorsque j'ai une moto à prêter pourquoi ? parce que c'est extrêmement long en fait à faire les tests que je réalise ça me prend énormément de temps c'est très compliqué à faire en termes de montage en termes de tournage de rédaction d'articles de prise de photos de prendre le temps de bien tout comprendre en détail la moto enfin c'est vraiment très très long donc ce que je ferai c'est que quand j'ai une moto à prêter je ferai une vidéo vlog pour vous annoncer que j'ai de la moto en test en essai comme ça vous pourrez me poser vos questions pour que je puisse y répondre dans le test et ça me permettra comme ça de faire une vidéo super light très très rapide pour moi à faire et qui me permettra comme ça de vous faire une grosse vidéo la semaine suivante en sortant le test complet de la moto concernée mais bon je pense clairement pas que ça va vous gêner parce que de ce que je vois en tout cas sur Youtube c'est que mes tests motos ils font un carton j'en suis super fier vraiment je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien donc vraiment le format de faire 30 minutes de vidéos ultra détaillées sur la moto pour absolument tout comprendre en détail ça plaît et globalement je me retrouve toujours dans le top 3 des tests motos les plus vus sur Youtube en France quand je teste la moto concernée donc je pense par exemple à l'Africa Twin Adventure Sport à la Tiger 800 à la Tiger 1200 bref à chaque fois pour l'instant que j'ai réalisé un test de moto cette vidéo a toujours profité d'une excellente visibilité et d'excellents retours de votre part donc j'ai vraiment envie de continuer en ce sens donc voilà je vous en dis pas plus ça fait déjà pas mal j'espère que tous ces projets que j'ai évoqués donc pour 2019 vous plairont si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut sur la vidéo ça fait toujours plaisir si vous vous retrouvez sur ma chaîne pour la première fois par hasard par le biais de cette vidéo bienvenue une excellente année 2019 et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine salut